Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui dans la vidéo mensuelle des découvertes et des favoris du mois. Du coup, si ça vous intéresse, c'est parti ! Comme d'habitude, on va commencer par la beauté. J'ai pas mal de petites choses dont j'aimerais vous parler ce mois-ci. Des choses que j'ai su depuis un moment, mais qui étaient restées en France pendant un moment, puisque c'est arrivé après mon départ, pour le temps que je les reçois, etc. On va parler de ça en premier. Je m'excuse, comme d'habitude, du bruit de la rue. Surtout que là, aujourd'hui, il y a pas mal de monde dehors. Alors, première chose dont on va parler. J'ai reçu des pinceaux de la marque Black Up. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque. J'ai déjà reçu des produits auparavant que j'ai beaucoup aimé, mais j'avais jamais testé leurs pinceaux, donc là, j'étais ravie de pouvoir les tester. Donc, j'en ai reçu quatre. Je vais vous donner mon avis. Je ne les ai pas testés 46 milliards de fois, puisque je les ai reçus récemment. Premièrement, je vous parlais de celui que j'ai, on va dire, le moins aimé. C'est celui à sourcils. Alors, pas qu'il est horrible. C'est juste une question de goût personnel. Je trouve que l'embout biseauté, il est trop souple. Moi, je préfère les embouts qui sont un peu plus rigides, voire un peu plus courts. Du coup, là, il y a un peu plus long que ce que je prends d'habitude. Et du coup, je trouve que c'est un peu trop souple. Et je trouve qu'on perd un petit peu en précision. C'est que mon avis, il y a des gens qui aiment peut-être les embouts qui sont assez souples. Moi, je préfère les embouts qui sont vachement rigides. Rigides dans la limite du raisonnable, bien sûr. Ensuite, un que je trouve bien, mais un peu light pour l'utilisation qu'il donne, c'est celui pour le pli paupière, donc pour le creux. La forme est vraiment sympa, seulement je le trouve un peu petit. C'est-à-dire qu'on peut appliquer la matière dans le creux, mais à estomper, c'est un peu long puisqu'il est vraiment très fin. Pour appliquer la matière dans le creux et juste travailler dans le creux, c'est nickel. Mais si on veut un peu estomper vers le haut, il est vraiment trop fin. Enfin, on perd un peu de temps là-dessus, donc je l'aurais peut-être souhaité un peu plus gros. Je pense que pour le dessous, pour appliquer un phare de manière diffuse, bien, je pense, parce que ça ferait un effet smoky. Je pourrais estomper un ratil inférieur ou supérieur même. La forme est vraiment sympa. Ensuite, le pinceau tompeur paupière, je le trouve vraiment sympa. Ce n'est pas quelque chose que je l'appliquerai. Alors, si vous vous demandez, moi, je ne l'appliquerai pas forcément mes phares avec parce qu'un peu trop souple. Et du coup, sauf si je veux quelque chose de vraiment très light, nickel. Pour estomper, il est sympa. Il est vraiment sympa. Il a une tranche assez fine, donc vous ne pourrez pas faire non plus des gros estompages. Pour faire rapidement, il est sympa. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les pinceaux sont relativement légers. Si on ne dirait pas, ils sont relativement légers. Et ça, c'est vraiment pratique. Celui pour le strobing, j'ai appliqué mon highlighter aujourd'hui. Il est vraiment sympa. Petit, donc si vous aimez quelque chose de plus gros, il sera peut-être un tout petit peu trop petit pour vous. Mais il applique vraiment bien. Je pense aussi que pour poudrer le dessous de l'œil, il est top. Donc dans l'ensemble, j'ai quand même été contente des pinceaux, même s'il y en a deux où j'aurais attendu quelque chose d'un peu plus différent. Mais ça, comme je vous dis, ça dépend des goûts et des couleurs. Ensuite, toujours de la marque Black Up, j'ai testé le Cold Smoky Waterproof Sainte KS10. Donc c'est un bleu turquoise comme ceci. Je le porte en muqueuse. J'aime vraiment beaucoup la couleur. Il a un effet un peu métallique. Donc moi, je l'ai mis, comme je vous dis, dans la muqueuse aujourd'hui. Je pense qu'en tant que base de Smoky, je ne tenterai pas parce que comme c'est un waterproof, il doit quand même sécher assez vite. Et à estomper, ça va être très galère. Mais pour faire un liner ou en muqueuse, pas de souci. En muqueuse, j'aime beaucoup. C'est très simple. Il est assez crémeux. Je trouve qu'il tient bien. J'aimerais vous parler d'une palette. Un petit peu dégoûté parce que quand je l'ai reçu, il y avait un fard qui était cassé. Évidemment, c'était le fard noir, le truc le plus chiant du monde. Donc ça a tout salopé. Sinon, la palette est très jolie. Ah, j'ai un fard qui vient de bouger. Ah, plusieurs fards qui viennent de bouger de la palette. Super. Qui s'était remonté. Bon, bref, ce n'est pas grave. Donc elle se présente comme ceci. Donc vous pouvez voir, je pense, que le fard noir est bien pété. Ce n'est pas grave, on peut quand même s'en servir. J'ai essayé de m'en servir de ce truc. Toujours pas fan des embouts mousse. Par contre, ce qui est bien, c'est le petit embout silicone comme ça pour tout ce qui est paillettes, etc. Donc les couleurs sont très jolies. J'aime beaucoup le choix de couleurs. Par contre, je me suis servi de ça aujourd'hui pour me maquiller. Je ne sais pas vous, mais quand vous voyez des couleurs comme ça, vous attendez à ce que les couleurs soient quand même bien pétardes sur la paupière. Je n'ai pas mis de base parce que surtout quand je teste une palette pour la première fois, j'aime bien ne pas mettre de base. Je suis vraiment déçue pour les deux couleurs que j'ai testées pour le moment. Donc j'ai testé ce bleu turquoise et ce vert turquoise, vert d'eau un peu. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, mais je trouve que c'est décevant parce qu'on dirait que j'ai utilisé des couleurs pastels. Niveau opacité, ce n'est pas ça du tout. J'ai utilisé plusieurs techniques pour voir si c'était les pinceaux, si c'était certains poils de pinceau. J'ai fait au doigt, donc j'ai apposé la matière. Généralement, ça, ça marque. Et alors ça pose la matière, mais alors il suffit que vous blendez un peu au-dessus avec un pinceau, il y a tout qui part, donc ça ne tient pas. Je suis plutôt déçue pour le moment, donc j'ai envie de lui redonner une chance en essayant avec une base parce que les couleurs sont vraiment jolies. Je vais réessayer avec une base. On va voir si avec une base, les fards accrochent et tiennent. Niveau make-up, mon gros favori du mois, vous vous doutez bien, c'est la palette Saint & Sinner de chez Kat Von D. Je vous ai déjà fait plusieurs tutos, donc je vous mettrai en barre d'infos avec une revue également. J'adore cette palette, je la trouve magnifique. C'est un autre favori de chez Kat Von D, ce que je porte aujourd'hui. Ce petit crayon de Everlasting Lip Liner. J'aime beaucoup, alors je n'aurais pas forcément tenté ce genre de couleurs normalement, mais là j'aime bien. Avec ce genre de couleurs, j'aime beaucoup la texture de ces Lip Liner, c'est hyper crémeux. En même temps, ça sèche. Je vais l'utiliser tout seul comme j'ai fait aujourd'hui. Ça sèche, mais ça n'assèche pas, on ne le sent pas. Pas cette sensation, ça reste sur les lèvres en plus. Maintenant, on va parler soins. Voilà, donc tout ça pour en venir. Je ne vais pas montrer tous les produits, je pense que je vous en reparlerai beaucoup mieux le mois prochain parce que là, je n'ai testé qu'une seule fois. Je me suis acheté 5 produits de la marque Botanics dans la gamme All Bright. C'est une marque que je voulais tester avant même de venir ici. J'avais un petit peu repéré certains produits. Je voulais tester en arrivant et il y a une marque qui se trouve chez Boots. J'aime beaucoup les packagings. Alors en fonction de la gamme, la couleur va changer. Donc j'ai pris le nettoyant, le contour des yeux, la crème de jour, la crème de nuit qui est là-bas et le gommage. J'ai testé qu'une fois chaque produit. Pour le moment, j'aime beaucoup. Donc pour le moment, c'est une très chouette découverte. Niveau série, j'aurais aimé vous parler de Stranger Things mais je n'ai toujours pas commencé la série parce que j'attends qu'on ait un moment avec ma copine F pour la commencer ensemble vu qu'elle regarde la série elle aussi. Je vous avoue que c'est très dur parce que ça fait plusieurs jours qu'elle est sortie la série et que je vois tout le monde en parler. Et voilà, donc c'est très dur de tenir et de ne pas commencer ne serait-ce qu'un ou deux épisodes. Ne spoilez pas s'il vous plaît. Écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez un de ces produits ou une de ces marques, que vous en pensez, tout ça, tout ça. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !